Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon seul et unique point lecture pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, j'espère que ça va aller en termes de son parce qu'en fait j'habite juste en face d'un collège et j'ai pas réfléchi au fait que le mercredi il n'avait pas cours l'après-midi et il est midi 5 donc voilà, ils viennent de tous sortir donc il y a un petit peu de bruit dehors, j'espère que ça s'entendra pas trop. Du coup comme je vous disais, c'est mon seul point lecture pour le mois de novembre tout simplement parce que j'ai très peu lu au mois de novembre. J'ai regardé et globalement depuis que je suis sur Youtube, depuis que j'ai repris vraiment goût à la lecture, ça ne m'est jamais arrivé de lire aussi peu en un mois. Puisque du coup pour le mois de novembre en fait j'ai lu 4 romans, même pas énormes, et 3 graphiques. Effectivement j'ai très peu lu au mois de novembre et ça s'explique je pense par le fait que j'ai changé de région, que j'ai commencé un nouveau contrat et puis aussi par le fait que je fasse beaucoup de formations en ligne en ce moment, étant hors du cabinet ou bien mes pauses pendant mes journées de travail au cabinet ont tendance en ce moment à passer pour de la formation en ligne et pas pour de la lecture. Même chose, j'ai pris le train plusieurs fois mais au final quasiment à chaque fois j'ai utilisé mon temps en train pour de la formation en ligne. Mais vous allez voir que j'ai quand même fait plutôt des bonnes lectures. Côté romans, j'ai donc 4 romans à vous présenter. Tout d'abord je vous donnerai mon avis sur Boy Queen par George Lester. Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai mis la ring light, j'espère que ça ne vous éblie pas trop. Ensuite j'ai lu L'orpheline de Frunding par Stacey Holtz. Puis j'ai lu Pour recommencer à vivre par Dawné Perry, c'est aux éditions MXM. Et côté romans, j'ai également lu Le Troisième Exode par Daniel Matt. Et enfin côté graphique, j'ai lu tout d'abord Petite Défaillance par Mina M qui est un artbook. Puis j'ai lu le tome 3 des Artilleuses, donc le dernier tome de cette série de bande dessinée. Et le tome 3 du manga Insomniac qui pour le coup n'est pas mon dernier tome. On va commencer avec Boy Queen par George Lester, c'est publié aux éditions Hugo dans leur collection New Way. C'est un roman que j'ai reçu de leur part en service presse numérique via la plateforme NetGalet. Et je suis super contente d'avoir pu le découvrir parce que c'est vrai que c'est un titre qui me faisait vraiment très envie. Puisqu'il a la particularité de parler de l'univers du drag queen, enfin de l'univers drag en réel général. On va y suivre en fait Robin qui est un jeune adolescent qui est passionné de théâtre, qui est passionné de chant et qui est passionné de danse. Il fait toutes ces activités là et il a participé à des concours pour rentrer dans des écoles notamment liées à la comédie musicale et ce genre de choses. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et il est un peu découragé, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Vraiment c'était la seule chose dont il avait envie pour l'année suivante en sachant qu'il est en équivalent d'en terminale en France. Et puis ils vont aller avec ses amis pour son anniversaire à un show de drag queen qui se tient dans sa ville. Et il va tomber complètement sous le charme de cet univers là. Parce qu'en fait c'est un univers qui réunit finalement tout ce qu'il aime. En plus de ça Robin c'est un jeune garçon qui est homosexuel donc ça lui permet également de se sentir bien de ce côté là. De se sentir en sécurité parce qu'on va voir assez vite que clairement c'est pas son quotidien de se sentir en sécurité. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit c'est tous les personnages secondaires et toutes les relations que Robin a avec chacun d'entre eux. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec sa mère, il vit seul avec sa mère, les relations qu'il a avec ses amis. Et puis également par rapport aux relations amoureuses ça traite de sujets vraiment hyper intéressants. Et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. C'est un récit dans lequel il y a plein de très belles émotions. Clairement j'ai versé mes meilleures larmes en le lisant. Mais j'ai aussi beaucoup ri, beaucoup souri. Et dans l'ensemble c'est un récit que je trouve positif et que je trouve qui met du baume au coeur. Même si c'est vrai qu'il y a aussi des choses quand même assez compliquées dedans. George Lester est lui-même un drag queen et je pense que ça y fait pour beaucoup dans le fait que ce soit bien fait, dans le fait que ce soit crédible. Il y a plein de références à RuPaul mais aussi à d'autres choses. C'est vraiment une plongée dans l'univers drag et je trouve ça hyper réussi, très touchant. Vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. J'ai mis la note de 18 sur 20 et c'est un récit que j'ai vraiment dévoré. Je l'avais lu en assez grande partie dans le vlog d'Halloween que je vous avais posté. Je l'avais commencé en fait juste avant. J'avais lu genre les 90 premières pages avant qu'il rencontre les drag queens. Et ensuite j'ai pas pu m'arrêter. Il fait je crois 330 pages, quelque chose comme ça. Donc de la page 90 à la page 330, je l'ai lu quasiment sans faire de pause. Du coup vous l'aurez compris c'est une lecture que je vous recommande et j'ai donc mis la note de 18 sur 20. Ensuite je me suis tournée vers l'orpheline de Foonling par Stacey Halls aux éditions Michel Laffont. Celui-ci aussi comme Boy Queen, je l'avais commencé en octobre pour vous dire vraiment que j'ai pas lu grand chose au mois de novembre. Pareil je vous en ai un peu parlé je crois dans le vlog de Weekend à Mille d'Halloween. Dans ce récit là du coup l'orpheline de Foonling par Stacey Halls, c'est un récit qui se passe à Londres en 1754. On va y suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Bess qui va accoucher sauf qu'elle vit vraiment dans une assez grande précarité. Elle est vendeuse de crevettes sur un marché et elle est très jeune en plus de ça. Elle vit chez son père qu'elle aide dans son commerce et c'est assez compliqué. Et du coup voilà ils vont décider ensemble de placer son bébé à l'orphelinat. Sauf que Bess place son bébé à l'orphelinat avec vraiment le but de venir la rechercher plus tard. C'est un orphelinat qui est fait entre autres pour ça. Vraiment son objectif c'est de revenir chercher sa fille pendant 6 années. C'est ce à quoi elle va penser. Elle va économiser chaque centime qu'elle peut alors que vraiment elle ne gagne pas bien sa vie. Pour pouvoir retourner chercher sa fille. Parce qu'il demande en fait de prouver qu'on a les moyens pour pouvoir récupérer son enfant. Sauf que le jour où elle se rend à l'orphelinat pour venir récupérer sa fille. On lui dit bah enfin vous l'avez déjà récupéré il y a 6 ans. Juste le lendemain du jour où vous l'avez déposé. Et elle comprend pas. Et du coup elle va se mettre en tête vraiment de retrouver sa fille. De retrouver ce qu'est devenu sa fille. Et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui est la femme qui s'est fait passer pour elle pour récupérer sa fille à sa place. Et donc voilà c'est sous-titré. Rien n'est plus dangereux qu'une mère en colère. Ça résume assez bien les choses. C'est un récit du coup qui parle beaucoup de maternité. Qui parle de différents types de maternité. Qui parle pas mal de rivalité également. Et puis de tout ce milieu là avec les orphelinats à l'époque. Des médecins qui travaillent dedans. Et ce que j'ai trouvé vraiment pour moi le plus gros point fort de ce récit. C'est vraiment son aspect roman historique. Dans le sens où j'ai trouvé que la plongée dans le Londres de 1750 était incroyable. J'ai trouvé que ça m'était... Enfin qu'on voyait vraiment très bien les différentes castes sociales. Je visualisais hyper bien les décors etc. Le décor de grande maison que Bess va intégrer plus tard. Et puis le décor dans lequel elle a vie. Vraiment des mansardes pas chauffées etc. C'était vraiment très bien de ce côté là. Vraiment l'aspect historique pour moi c'est l'énorme point fort de ce récit. Par contre j'ai également trouvé quelques longueurs. Et puis j'ai été un petit peu déçue par la fin. Que j'ai trouvé un peu facile. C'est à dire que jusqu'au bout on comprend que forcément il va y avoir un problème. Et finalement j'ai trouvé que la toute fin était un petit peu facile. Mais sinon dans l'ensemble ça reste vraiment une chouette lecture. Stacey Hall s'était déjà fait remarquer pour Les sorcières de Pendle. Qui était son premier récit traduit en français en tout cas. Avec une couverture un peu dans le même esprit. Et c'est vrai que Les sorcières de Pendle me faisaient bien envie aussi. Et ça me donne assez envie de le découvrir. Parce qu'on est de nouveau sur des destins de femmes. En Angleterre avec un aspect très historique. Donc celui-ci je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et je remercie du coup les éditions Michel Laffont pour l'envoi. Pour recommencer à vivre. C'est par Devenez Périer. Et c'est aux éditions MXM. Dans leur collection aux romances passion. Donc MXM il publie pas mal d'homo romance. En l'occurrence c'est une romance hétéro entre un homme et une femme. C'est un récit que j'avais vu passer sur la chaîne de Piketty Boukine. Qui avait dit que c'était un titre. Je crois qu'elle avait dit en gros que c'était un titre qu'elle avait vraiment dévoré. Et qu'il avait surprise en bien. Je suis pas forcément une très grande lectrice des romans MXM. Mais en fait ce qui s'est passé au mois de novembre. C'est comme je vous le disais. J'avais vraiment du mal à lire. Et je me rendais compte que j'arrivais beaucoup plus facilement à lire en numérique. D'ailleurs en fait les seuls romans que je vous présente en papier. Je les ai lus au moins à la moitié voire au deux tiers ou trois quarts en numérique. Et celui-ci c'était un livre du coup que j'avais sur ma liseuse. Parce que suite à la vie de Piketty. Je l'avais pris en fait durant l'OP suivante. Il était je crois à un euro en numérique quelque chose comme ça. On suit l'histoire d'une femme dont j'ai complètement oublié le prénom. Qui était marié avec son amour de jeunesse. Sauf que dans le prologue on découvre que son amour de jeunesse s'est fait tuer très bêtement lors d'un hold-up dans une supérette. Et voilà il a perdu la vie sur le coup. Et donc je crois que la scène d'intention du roman c'est un policier qui vient annoncer à cette femme que son mari est décédé. Ensuite on va la retrouver quelques mois ou peut-être deux ans. Quelque chose comme ça après. Donc un petit peu de temps plus tard et globalement elle se dit qu'il faut qu'elle avance. Et pour avancer elle va décider d'accomplir la liste de souhaits de son mari. Il avait cette habitude là pour chacun de ses anniversaires de se dire quelque chose qu'il devait avoir fait avant cette date là. Il y avait des choses classiques du style sauter en parachute, aider sa femme à ouvrir un restaurant. Enfin voilà pas mal de choses comme ça. Et du coup elle va décider finalement de reprendre cette liste pour accomplir toutes les choses. Pour l'aider en fait dans ses étapes de deuil. Et elle commence du coup justement par l'ouverture de ce restaurant qui a été possible grâce à des aides de son mari. Je sais plus si c'était par rapport à son décès ou quoi. Enfin bref. Elle ouvre en fait son restaurant et puis en parallèle elle décide donc de se lancer dans cette liste. Et c'est à ce moment là que va refaire apparition le fameux policier qui avait annoncé la mort de son mari. Et voilà on va assez vite comprendre qu'il va y avoir quelque chose entre eux. Alors le policier pour le coup il s'appelle Cole, ça je m'en souviens. Et j'ai beaucoup aimé le positionnement de Cole, de comment est-ce qu'il l'aide. Mais sans jamais remettre en question l'amour qu'elle avait pour son mari qui est décédé. Voilà j'ai beaucoup aimé tout ça. On voit vraiment toutes les étapes de reconstruction. C'est un récit alors du coup j'avais peur que ce soit genre hyper triste. Et globalement c'est triste à certains passages. Mais c'est plus un récit positif sur la résilience et sur le fait d'aller de l'avant. Qu'un récit larmoyant. Ce récit là je l'ai vraiment dévoré. Enfin je l'ai lu hyper vite. J'étais complètement prise dedans. Donc ça a très bien fonctionné pour le coup. Elle va se marquer sur la couverture. Elle s'appelle Poupie. Voilà c'est un récit que j'ai vraiment apprécié. Mais j'y ai trouvé quelques défauts. Et notamment je trouve que c'était pas nécessaire que Cole ce soit le policier qui a annoncé la mort de son mari. Du coup il y a un côté un petit peu enquête de police aussi. Pareil que j'ai pas trouvé hyper intéressant. Je trouvais que ça rajoutait un peu trop par dessus. Enfin je sais pas. Ça rendait le récit pas très crédible. Alors que bon il y a déjà d'autres choses qui sont pas très crédibles. Mais qu'on accepte. Mais voilà il y a quelques petits trucs comme ça. Ou des choses qu'on nous présente comme étant des coïncidences. Et que je trouve un peu grosses. Un autre point fort également c'est que j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Que ce soit la meilleure amie de Poppy avec laquelle elle travaille. La famille. Une partie de la famille de James. Son ex-marié. Je crois que c'est pas James. Ou Jamie. Jamie je crois. Donc voilà. Tous ces personnages là secondaires. J'ai trouvé que vraiment ils apportaient tous quelque chose au récit. Et je trouvais ça vraiment chouette. Donc dans l'ensemble ça a été une bonne lecture. Même si j'y ai trouvé quelques défauts. J'ai passé un bon moment avec. Je lui ai mis du coup la note de 16 sur 20. Donc c'est une romance côté scène olé olé. Je crois qu'il y en a peut-être une ou deux. Et elles sont pas très décrites. Donc voilà. C'est assez soft de ce côté là. Pour terminer côté romans. J'ai donc lu le troisième exode par Daniel Matt. Aux éditions Scrineo. C'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions Scrineo. Et que j'ai laissé traîner. Puisqu'il est sorti je crois en mai. Je sais pas très bien pourquoi est-ce que ce service presse là. Je l'ai autant fait traîner. Alors que j'étais à jour dans toutes mes autres lectures de service presse. De chez Scrineo. Je m'attendais par rapport à la couverture. Que ce soit vraiment un space opéra. Avec des vaisseaux spatiaux etc. Et en fait non. C'est un récit qui se place de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En gros on suit. Donc ça c'est un récit qui se passe sur Terre. Intégralement sur Terre. Et on nous explique que voilà. Effectivement la Terre est arrivée au bout de ses ressources. Que vraiment la population est devenue trop nombreuse. Qui avait trop de dégâts sur la planète. Et du coup qui a eu deux grands exodes. De personnes avec une énorme partie de l'humanité en fait. Qui est partie dans l'espace. On va suivre quelques personnes. Qui font partie de la toute petite partie de population. Je sais plus. Enfin c'est peut-être genre 10% ou 5% de la population. Qui est restée sur Terre. Et qui clairement se retrouve dans un monde plutôt post-apocalyptique. Puisque voilà comme je l'ai dit. On est arrivé au bout des ressources de la planète. Donc il y a plus... Enfin toute alimentation est complètement de synthèse. Au niveau climatique c'est l'enfer. Enfin bref voilà. Vous avez compris l'idée. Dans cet univers là on va suivre deux personnages. On va suivre Ezra et Céleste. Ezra c'est un jeune garçon qui vit complètement seul. Complètement isolé. Alors qu'il est adolescent. Il est lycéen. Parce qu'en fait ses parents ont fait partie de l'exode. Sauf qu'ils l'ont laissé derrière eux. Et il ne comprend pas pourquoi. Il en veut beaucoup à ses parents. Il survit en récupérant des... Des objets anciens. Et en les revendant. Parce que clairement voilà. On est dans l'équivalent en gros d'un monde post-apocalyptique. Dans lequel c'est vraiment la merde. Et puis au lycée il y a Céleste. Et Céleste c'est une jeune fille qui elle est assez populaire. Mais même si elle est populaire. Qu'elle est dans un monde vraiment très différent de celui d'Ezra. Dans un milieu social également. Qui s'en sort plutôt bien. Qui fait partie des rares personnes qui arrivent encore à bien s'en sortir. Malgré tout ça en fait on va dire qu'au lycée ils font comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais il y a quand même une amitié entre Ezra et Céleste. Ezra va faire une découverte un peu différente. Il va découvrir une tablette numérique. Et dans cette tablette il y a une IA qui va commencer à parler principalement avec Céleste. Et ensemble ils vont décider de partir pour un road trip. Au départ ils partent pour un road trip parce que Ezra décide de vendre la tablette pour mieux vivre sa vie. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui a de la valeur. Sauf que Céleste va lui demander avant qu'il passe par un endroit en particulier. Qui serait en fait là où l'exode est parti. Là où le dernier exode est parti. Donc voilà en fait ils vont partir ensemble dans un road trip. Ils vont faire quelques rencontres sur leur trajet. On est vraiment dans un univers du coup complètement désertique. Où ils se retrouvent en plus dans les Alpes etc. C'était vraiment hyper intéressant comme roman. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux. Parce que je les ai trouvés à la fois très attachants et très agaçants. Du coup j'ai trouvé que finalement c'était des personnages qui étaient assez crédibles. Et puis il y a tout cet univers de road trip, de survie, de post-apo. Le fait que ce soit de la SF ou on parle d'exode spatial. Sauf que nous on est du côté de ceux qui ne sont pas partis. Je trouvais que le postulat de départ était vraiment intéressant. C'est un récit que j'ai trouvé prenant. Le seul bémol que j'ai à faire ici aussi c'est par rapport à la fin. Dans le sens où moi j'aimais bien le côté où on n'en savait pas forcément tout. Certaines choses qui étaient un petit peu mystérieuses. Et je trouvais qu'il y avait des réflexions intéressantes par rapport aux IA. Mais j'ai pas trop aimé la tournure que ça prend de ce côté là. Je trouvais que finalement il y avait pas mal d'explications pour nous expliquer tout ce qui s'est passé etc. Et je trouve que certaines de ces explications étaient intéressantes. Et que d'autres étaient peut-être un petit peu trop tirées par les cheveux pour moi. J'avais déjà vraiment aimé le premier roman de Daniel Matt. Au-delà de la lumière si je ne dis pas de bêtises. Qui était aussi publié chez Scrineo. Qui était aussi de la SF. Assez différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc vraiment voilà. C'est un auteur qui je trouve a des vraiment chouettes idées. En plus il est hyper sympa. Je l'ai croisé plusieurs fois en salon. Et du coup je continuerai forcément à lire ses autres récits. Alors apparemment Au-delà de la lumière et le troisième exode sont dans le même univers. Et il y a des petits éléments qui les relient. Mais je ne les ai pas vus. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite côté graphique. Tout d'abord j'ai lu Petite Défaillance par Mina M. Qui est un artbook. Mina M je la connaissais pour son travail essentiellement d'illustratrice. C'est elle qui illustre pas mal de couvertures aux éditions du Chat Noir. Toutes les couvertures des chatons hantés. Elle a également sorti depuis deux romans. Un roman jeunesse donc dans la collection des chatons hantés. Et un roman adulte. Donc tous les deux aux éditions du Chat Noir. Enfin un roman ado. Je n'ai pas encore lu le roman adulte. Petite Défaillance c'est son artbook. C'est vraiment une plongée dans l'univers onirique, sombre, mystérieux et un peu inquiétant de Mina M. On est sur des récits qui parlent souvent quand même de mort et d'assassinat. Un peu déguisés. C'est plutôt sous forme un petit peu de poème. Comme ça avec des illustrations à côté. Alors c'est vrai que pour ma part j'aurais eu besoin que ce soit un peu plus étoffé pour complètement entrer dedans. Mais par contre les illustrations sont vraiment superbes. J'aime beaucoup celle-ci en plus. Voilà. Et donc celui-ci j'ai mis la note de 16 sur 20. J'ai lu donc le tome 3 des Artilleuses qui est la série de bande dessinée inspirée du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Le Paris des Merveilles c'est une trilogie de romans que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. J'ai trouvé l'univers incroyable. On est dans un univers où en gros on nous explique qu'il y a notre monde à nous. Donc en l'occurrence un petit peu dans le passé. Et puis qu'il y a un autre monde qui s'appelle je crois l'outre monde. Quelque chose comme ça. Qui est un monde dans lequel il y a toute la féerie classique qu'on connaît. Les faits, les gnomes, les lutins. Enfin bref tout ce que vous voulez. Et qu'en gros il y a des zones dans lesquelles ces deux mondes se rapprochent un petit peu. Se touchent un peu. Et notamment Paris en fait partie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de créatures magiques qui vivent à Paris. De manière plus ou moins dissimulée. Avec tout un tas de codes. Parce qu'il ne faut pas qu'elles mettent trop le bordel en gros à Paris. Dans les artilleuses on va suivre du coup un trio de femmes. Qui s'appellent donc les artilleuses. Qui sont globalement une française, une anglaise et une américaine. Qui ont décidé de se mettre ensemble. Et qui sont un petit peu des voleuses. Il y en a une qui est une elfe. Une qui est une baronne avec des pouvoirs magiques. J'aime beaucoup l'univers graphique de cette série. J'ai beaucoup aimé replonger dans l'univers du Paris des Merveilles. Que j'aime beaucoup. Je trouvais ça vraiment très chouette. J'ai passé un très bon moment avec les trois tomes. C'est vrai que j'avais un petit peu peur. Surtout à la lecture du premier. Parce que je savais que c'était prévu en trois tomes. Et que je trouvais que l'histoire n'avançait pas beaucoup. Et je me disais du coup soit le dernier tome va être vraiment rapide. Soit finalement on va avoir une histoire un petit peu survolée. Et finalement c'est un petit peu des deux. C'est à dire qu'on a une histoire qui aurait je pense mérité d'être plus creusée. Et à la fois des résolutions du coup qui sont peut-être un petit peu rapides. Mais il n'empêche que j'ai trouvé que ça se regroupait quand même bien. J'aurais bien aimé en avoir plus. Parce que j'ai aimé. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets de bandes dessinées qui sont prévus dans l'univers du Paris des Merveilles. Mais en tout cas je trouve que celle-ci, cette série-là est vraiment sympa. Vous pouvez complètement la lire sans avoir lu les romans de Pierre Pébel. Moi qui avais lu les romans de Pierre Pébel j'ai trouvé ça hyper cool de retrouver l'univers. Mais c'est complètement fait pour pouvoir être lu indépendamment aussi. J'ai mis la note de 17 sur 20. J'ai également lu le tome 3 du manga Insomniac par Makoto Ojiro. C'est aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui est en 7 tomes actuellement au Japon. Elle est toujours en cours de publication. Et en France du coup le tome 3 est sorti en novembre. Fin novembre et le tome 4 est prévu pour février si je dis pas de bêtises. Dans cette série on suit en fait deux lycéens au Japon. Qui en apparence n'ont pas grand chose en commun. Parce qu'en gros lui il est plutôt taciturne et il vit un peu dans son coin. Et elle c'est une jeune fille assez populaire. Sauf qu'en fait ils vont se rencontrer, enfin ils se connaissent du coup de vue. Mais ils vont vraiment se rencontrer un peu par hasard dans l'ancien club d'astronomie du lycée. Qui est un petit peu considéré comme un endroit hanté. Mais du coup ils y vont parce que comme il est considéré comme hanté il y a personne. Et ils en profitent tous les deux pour essayer de faire la sieste. En tout cas de se reposer comme ils peuvent. Bon comme d'habitude ça a coupé à peu près 3 secondes avant la fin. Ils vont assez vite faire un constat. A savoir que s'ils ont autant de mal à dormir la nuit. Bah par contre quand ils sont ensemble ça se passe plutôt bien. Pour pouvoir garder ce local d'astronomie. Ils vont devoir reformer le fameux club d'astronomie. Ils vont également s'intéresser un petit peu plus au monde de la nuit. Des étoiles, de l'astronomie, de la photographie également. D'un côté ils ont l'habitude de vivre la nuit. Mais d'un autre côté c'est aussi un peu conflictuel. Parce qu'ils aimeraient bien quand même dormir la nuit. Donc du coup ils vont s'intéresser à tout ça. C'est un shoujo donc on sait bien comment ça va se terminer. A priori ils vont quand même finir ensemble. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est un manga dans lequel ça prend son temps. Et ça prend pas son temps dans le sens où il se passe plein de drama. Et la fille sort avec un autre garçon ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste qu'ils prennent leur temps petit à petit pour construire cette relation. Pour construire le club d'astronomie. Et puis voilà au départ c'est vraiment le club d'astronomie, leur sommeil. Et puis ils se rendent compte qu'effectivement il semblerait qu'il y ait aussi quelques sentiments qui passent par là. J'aime beaucoup également les traits de dessin de ce manga. Que je trouve vraiment très doux et très chouette. Je suis vraiment très contente et rassurée de ce côté là. Parce que j'avais lu Makoto Ujiro avec la fille du temple au chat. Plus exactement j'avais lu le tome 1. Puisque j'ai jamais voulu poursuivre. La fille du temple au chat c'était écrit d'un point de vue masculin. Et en gros dans le premier tome il y avait un nombre incalculable de plans sur les fesses de la jeune fille. Je trouvais ça hyper gênant. Mais c'est pas du tout le cas dans Insomniac. Donc voilà. De ce côté là pas de soucis. Ça a évolué du côté du mangaka. J'espère que c'est une série qui va pas trop s'éterniser. Parce que je trouve pas que ce soit un récit qui ait besoin de 50 000 pages. Mais en tout cas je passe un très bon moment avec à chaque fois. Et je serai au rendez-vous pour la suite. Donc en février normalement. Sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de novembre. Si vous vous avez plutôt eu un mois productif en termes de lecture. Ou si c'était plutôt comme moi. Et puis donc pour ma part je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !